Bienvenue dans ce workshop sur apprendre l'art avec les robots mais apprendre quoi durant lequel on va parcourir différents éléments proches qui se rapportent au projet pour ce faire je vais partager mon écran voilà vous devriez voir la présentation du coup comme l'a très bien dit monsieur Francesco Mondada on a une société qui a été passablement transformée par les technologies et puis c'est un changement qui est très profond qui est inscrit dans toutes les évolutions technologiques qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui que ce soit l'imprimerie que ce soit le train vapeur l'écriture ou toutes sortes de de révolutions comme l'électricité ou la lumière actuellement les principales révolutions ce sont la robotique et l'intelligence artificielle en guise d'exemple pour mesurer un petit peu l'ampleur du phénomène en 2019 nous avons produit 1000 milliards de puces électroniques donc c'est juste gigantesque et du coup la seule constante qu'on peut observer c'est qu'il faut s'adapter perpétuellement donc nous allons questionner ici le rôle de l'école dans cette évolution au travers d'ailleurs avec les technologies tout d'abord l'école ne pourra pas rester à l'écart de cette évolution à l'écart des technologies ça ne pourra pas rester une bulle elle sera de toute façon traversée par les technologies donc elle va devoir faire avec et utiliser prendre au corps cet élément point de vue du contexte il y a aussi un mythe assez répandu qu'on connaît c'est le mythe du digital natives qui voudrait que les jeunes les nouvelles générations qui ont toujours vécu avec les technologies les tablettes les smartphones seraient automatiquement ou naturellement plus doués pour ce genre d'outils mais ce qu'on constate c'est que c'est pas vrai le très souvent les les jeunes ont beaucoup de mal à passer de l'utilisation des réseaux sociaux et du smartphone à des outils professionnels et à les outils utilisés à bon escient en utilisant tout le plein potentiel de ces éléments ensuite un autre mythe quand on constate aussi beaucoup dans le contexte actuel c'est le matériel qui n'est pas la clé c'est pas parce qu'on va amener du matériel dans les classes des tablettes des robots que forcément les élèves vont apprendre vont les approprier et que les enseignants vont enseigner avec de la même manière que si on amène un crayon et du papier dans une classe ça ne va pas automatiquement créer des apprentissages donc un constat qu'on peut faire actuellement dans les écoles du contexte c'est qu'il y a relativement peu d'équipements ou en tout cas que c'est très inégal selon les écoles et les régions que la formation est assez faible c'est assez inégal aussi il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont réellement formées pour enseigner la robotique ou les technologies et il y a aussi de fait assez peu de compétences on l'a vu avec le covid il y avait des énormes disparités entre les les professeurs et les enseignants qui avaient déjà un pied dans les technologies qui maîtrisaient déjà un petit peu et les autres qui n'avaient pas fait ce chemin là donc pourquoi est-ce qu'on amènerait des robots dans les classes ? petite parenthèse ici nous avons une photo qui a été prise justement pendant le projet Tigno Gettini Berguet et on voit que première chose c'est que les élèves travaillent avec et peuvent travailler sur un pupitre normalement c'est pas quelque chose d'intrusif ou qui va chambouler complètement la vie de la classe donc une des premières choses c'est que ça leur permet de se familiariser avec les technologies c'est ce qu'on entend très souvent possibilités et les limites donc ça va pouvoir leur faire comprendre que c'est pas de la magie mais que on peut faire certaines choses et que certaines choses on peut pas les faire ou qu'on doit se soustraire à certaines contraintes pour pouvoir les faire ça donne aussi également une meilleure compréhension de son environnement vu qu'on est entouré de machines et de technologies et d'ordinateurs et ensuite ça peut aussi créer de l'intérêt, de la curiosité pour ce champ qui est relativement nouveau et qui est vraiment une voie d'avenir dans laquelle il y aura besoin d'énormément de professionnels on le constate encore actuellement donc énormément d'informaticiens sur le marché du travail c'est vraiment un pas qui est en train de se faire et qu'il va falloir prendre en compte et puis dans notre ce que j'aimerais mettre en avant dans cette présentation c'est que ces éléments là sont les éléments qu'on voit très souvent mais ce que j'aimerais mettre en avant c'est surtout le fait qu'on peut développer des compétences développer des compétences de haut niveau et dans différentes matières au travers de la robotique donc si on reprend c'est une liste non exhaustive on a les compétences relativement évidentes donc l'apprendre de la robotique l'informatique et la programmation mais on a d'autres compétences qu'on développe au travers de la robotique que j'appelle les compétences étendues donc résolution de problèmes mathématiques, science, expression, lecture, collaboration, écriture réalisation de projets, créativité, esprit critique activité créatrice manuelle, communication, pensée computationnelle on peut aller très très loin on peut même faire de la danse créer des chorégraphies par exemple avec des robots et c'est là que je pense qu'on a vraiment quelque chose à amener et quelque chose à réfléchir c'est qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin que entre guillemets juste la robotique la robotique permet énormément de choses un exemple qui rejoint aussi la pensée computationnelle qui a été évoquée par monsieur Mondada apprendre à programmer pour apprendre à résoudre des problèmes complexes parce qu'au final programmer c'est résoudre un problème et c'est résoudre un problème d'une certaine manière on va décomposer ce qui est l'objectif en petites parties donc c'est un objectif complexe et difficile on le découpe en petites parties étapes successives qui sont plus petites et plus faciles ou plus compréhensibles et cette démarche là qu'on apprend au travers de la robotique on peut l'appliquer à énormément d'autres éléments comme par exemple ici les problèmes de mathématiques la rédaction d'un dossier où on doit on a l'objectif un thème et on doit réussir à le structurer à composer ou encore quelque chose de beaucoup plus « terre à terre » entre guillemets préparer un gâteau on veut aller on veut atteindre l'objectif gâteau on va devoir suivre certaines étapes qu'il va falloir décomposer on est en sous-état et c'est là que justement le projet TINEO et Gettin di Berge cherche à explorer les possibilités que peut offrir le robot pour utiliser le robot donc le robot comme objet d'apprentissage mais aussi comme moyen d'apprentissage et c'est là que je trouve très intéressant de voir les possibilités qu'offre la robotique parce qu'on va pouvoir au travers du travail avec le robot apprendre bien entendu la robotique la technologie l'informatique mais aussi beaucoup d'autres matières beaucoup d'autres compétences comme on l'a vu tout à l'heure par exemple de collaboration ou de résolution de problèmes ou de faire des liens avec différentes matières dans ce projet on a suivi quatre phases d'apprentissage ce sont quatre phases qui sont décrites par Margarida Romero entre autres et qui se font relativement naturellement mais qui peuvent être aussi suivies plus systématiquement donc on a une première phase d'introduction où c'est vraiment une première prise de contact qui permet de voir ce que c'est que le robot peut-être d'avoir quelques activités de programmation mais sans le brancher sans même l'allumer ou juste d'avoir vraiment ce premier contact ensuite on a une phase de découverte où on va commencer à découvrir les premiers aspects techniques l'allumer l'éteindre utiliser les fonctions sans forcément le connecter à quelque chose ou le programmer et puis voir un petit peu quelques procédures qui nous permettent de l'utiliser ensuite en troisième étape on est à la phase d'exploration où on va pouvoir justement aller un petit peu plus loin et commencer à créer des problèmes à créer des programmes pardon ça va être quelque chose de plus d'assez procédural d'assez systématique on va lui faire effectuer une tâche et puis enfin on arrive à la phase 4 de développement de projet qui permet du coup d'aller encore plus loin et de donner une certaine la place pour une certaine créativité c'est ce que l'on va voir à la prochaine diapositive donc que font les élèves en phase 4 et c'est quelque chose qui me paraît très important c'est que cette phase 4 on l'atteint au final assez rapidement et les élèves sont très engagés et atteignent cette phase assez rapidement donc c'est de loin pas inaccessible donc développer des projets résoudre des défis complexes et créatifs impliquant la mobilisation de connaissances et de compétences dans plusieurs domaines et branches donc là on est vraiment dans quelque chose de complexe dans le sens où il n'y aura pas une seule solution comme ça a été évoqué par une autre personne précédemment c'est ouvert donc on a un but à atteindre mais on a plusieurs possibilités pour l'atteindre et puis du coup on va aussi faire appel à différentes compétences différentes connaissances pour atteindre cet objectif et c'est là qu'on peut du coup être créatif et qu'on est interdisciplinaire et enfin ce qui est aussi extrêmement mis en avant et qui a bien fonctionné c'est la collaboration et l'interdépendance positive lorsque les élèves travaillent avec le robot ils ne sont pas seuls ils sont en tout cas en groupe de deux voire plus et c'est ce qui permet aux élèves d'échanger de co-construire et ils ont un but commun à atteindre donc une interdépendance positive qui leur permet d'avancer ensemble on a un exemple qui était très parlant que j'ai pu observer durant le projet Tigno-Gitini-Berguet à l'étron en Valais c'est l'exemple de de devoir atteindre une certaine couleur de voir de voir deux élèves voulaient que leur robot devienne violet et en fait le robot Tigno n'a pas la couleur violette en soi et en réfléchissant ils se sont dit mais est-ce que le cours d'art visuel auquel on a vu que les mélanges de couleurs leur permettaient d'atteindre d'autres couleurs entre autres le bleu et le rouge qui donnaient le violet pourraient être appliqués au robot et c'est là ils ont fait ce lien eux-mêmes et ils ont décidé ensuite d'allumer les LED bleu et rouge et ils ont eu un robot violet donc on voit qu'il y a vraiment des transferts assez naturels qui se font d'une branche à l'autre autour de la robotique de plus au travers de la robotique on a vraiment le statut de l'erreur qui va être redéfini pourquoi redéfini ? parce que l'élève est autonome il est seul ou en petit groupe d'élèves autour du robot donc il va être vraiment autonome seul et il va pouvoir construire lui-même ensuite les feedbacks ce ne sont pas des feedbacks qui demandent du temps ou qui sont dépendants de quelqu'un ou qui vont dépendre du jugement de l'enseignant par exemple mais c'est instantané le robot va directement donner un résultat et effectivement tout de suite faire ce qui est attendu ou avoir certaines erreurs qui vont être des informations importantes et puis il n'y aura aucun jugement c'est simplement on a créé quelque chose et on voit le résultat et le robot effectue vraiment que ce qu'on a programmé donc il n'y a pas d'interprétation il n'y a pas de c'est vraiment c'est extrêmement entre guillemets binaire et du coup l'erreur devient un élément de réflexion et là de réflexion dans le sens miroir ça veut dire que l'objet le robot renvoie une information que l'élève va pouvoir traiter et va devoir même traiter pour pouvoir avancer dans son projet donc on voit que vraiment la robotique ça on le voit avec certains auteurs procure comme le dit monsieur Papert un espace un environnement dans lequel l'erreur est acceptée et ça c'est quelque chose de fondamental pour des élèves par exemple en difficulté ou qui n'ont pas une très bonne estime d'eux-mêmes ça leur donne vraiment quelque chose où ils peuvent se développer sans crainte du jugement et ces feedbacks donnés habituellement par un enseignant monsieur Pernou ici nous dit que ce sont parfois comme des bouteilles lancées à la mer et du coup on ne sait pas s'il y a vraiment quelque chose qui se passe après chez l'élève ou s'il est vraiment pris en compte lorsqu'on travaille avec un robot le feedback est présent et on est obligé d'en tenir compte pour pouvoir progresser et enfin monsieur Piaget nous dit que ces bugs ou ces erreurs sont fondamentaux pour pouvoir trouver des stratégies le but c'est vraiment qu'ils trouvent des stratégies qu'ils évoluent qu'ils avancent et qu'ils trouvent des solutions dans la droite lignée des théories qui peuvent aider à comprendre un petit peu ce qui se passe chez l'enfant lorsqu'il travaille avec un robot on a le constructionnisme alors ce n'est pas du connectivisme ni du constructivisme c'est le constructionnisme c'est le plus connu dans le monde anglo-saxon et c'est vraiment l'idée qu'on va utiliser un objet qu'on va construire des éléments ça peut être un château de sable ou des objets technologiques mais on a quelque chose de physique qu'on construit et qui nous donne un feedback donc là on prend l'exemple du château de sable ou des objets technologiques ça peut être le robot ça pourrait être par exemple aussi les Rubik's Cube qui donnent un feedback immédiat et on a cette idée de construction et avec le robot on peut aller très très loin dans cette idée-là durant le projet Tino Indi-Bergé on a fait plusieurs observations qui ont été très encourageantes et c'est là justement qu'on s'est rendu compte que finalement le contenu qu'est-ce qu'on apporte aux élèves donc oui enseigner la robotique oui amener des robots oui travailler avec les technologies ça a été évoqué tout à l'heure on parle beaucoup de créer une communauté d'attirer les enseignants on parle de technologie on parle de faire venir les enseignants on a l'éventuel contact avec l'industrie beaucoup de projets le lien avec l'IA ou avec des aspects très techniques où on va avoir des éléments de pensée computationnelle de haut niveau oui mais je pense que ce qu'on a pu constater au travers du projet Tino Indi-Bergé c'est que l'apport en classe pour les élèves et pour les enseignants c'est aussi justement ce contenu qui peut être transdisciplinaire interdisciplinaire qui peut s'intégrer à la classe s'intégrer aux apprentissages d'autres branches aussi et ce qu'on a vraiment pu mettre en avant durant cette expérience et qu'on continue d'expérimenter c'est que les expériences vécues en classe lorsqu'elles sont complexes lorsqu'elles sont en lien avec d'autres branches lorsqu'on encourage la créativité chez les enfants à ce moment-là elles deviennent extrêmement riches donc on a vraiment vu un engagement des élèves qui était très fort le transfert vers différentes manières ou vers différentes matières ou depuis différentes matières était presque omniprésent beaucoup de collaborations mais une collaboration vraiment d'une certaine qualité dans le sens où il n'y avait il n'y avait pas forcément comme on peut le voir parfois un élève qui mène un élève qui suit ou un manque d'échange autour du robot les élèves échangeaient énormément ensuite beaucoup d'autonomie la robotique en tout cas avec l'outil Timio est relativement accessible et du coup on peut donner beaucoup d'autonomie aux élèves ils sont très rapidement autonomes ils ont moins très rapidement presque plus besoin de l'enseignant au final et puis les résultats étaient assez rapides en quelques semaines en quelques mois on voyait les élèves progresser être autonomes construire des projets comprendre les éléments de programmation et finalement des éléments qui seraient à explorer en plus ce serait du coup des activités déconnectées qui permettraient comme l'avait mentionné aussi M. Mondada c'est qu'il y a cet aspect programmation on programme on essaye on programme on essaye donc l'idée de réfléchir avant de programmer est extrêmement importante et puis de faire une activité déconnectée permet aussi cette réflexion et oblige quelque part aussi cette réflexion et finalement ce qui serait intéressant de pouvoir observer c'est si on continue si on utilise la robotique sur tout le cursus de l'école primaire par exemple afin de consolider les apprentissages et augmenter les transferts que les élèves peuvent faire de voir quels sont les résultats qui pourraient être atteints voilà toutes les illustrations les photos qui ont été présentées ce sont des photos qui ont été prises durant le projet Tino Getini Berguet ce sont les élèves qui participent ici vous avez la bibliographie et puis je vous engage un petit moment de discussion si vous avez des questions remarques envie d'évoquer quelque chose bonsoir bonjour merci pour votre présentation c'était vraiment super intéressant moi j'avais fait l'expérience il y a quelques années on avait démarré vraiment un projet avec Tino c'était dans le cadre d'école d'Océniemo spécialisée et puis ce qui m'avait frappé en fait on avait fait vraiment une première rencontre un petit peu informelle comme ça autour du Tino puis on avait laissé aussi les élèves jouer avec voir ce qui se passe et puis très vite en fait il y en a un qui avait dit ça lui avait permis de se raccrocher à une notion de la réalité qu'il connaissait c'était il disait mais en fait sur le Tino il y a la même chose que sur la Mercedes de mon papa quand elle recule ça fait bip bip quand il y a un mur derrière et tout ça donc il avait immédiatement réussi à connecter en fait cet objet avec quelque chose de la réalité qu'il connaissait et puis du coup ça a vraiment du coup il a vraiment crochet sur sur ce projet et puis après c'était complètement fou de voir de quelle manière ils se sont appropriés cet outil ils ont expérimenté plein de choses et puis très vite effectivement ils voulaient aussi rendre enfin présenter ce qu'ils faisaient donc ils ont appris à écrire des textes par rapport à ça ils se sont filmés pour montrer ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas ils ont ouvert un fil Twitter pour pouvoir poser des questions à l'équipe de l'EPFL quand ils étaient coincés sur un problème enfin tout à coup il y a vraiment un monde qui s'est ouvert avec une satisfaction et puis vraiment une implication incroyable j'ai trouvé de ces élèves et puis alors moi je suis assez convaincu en fait en tout cas de cet outil par rapport à ces élèves-là je n'ai pas d'expérience avec des élèves non spécialisés mais vous effectivement vous disiez dans la présentation générale que c'était quelque chose dont vous teniez compte je ne sais pas si vous avez des expériences spécifiques par rapport à ça comment ou est-ce que vous devez adapter certaines choses par rapport à ce programme pour les élèves en enseignement spécialisé ou comme pour les classes standards alors pour les élèves qui ont des besoins spécifiques effectivement il y aura peut-être certaines adaptations qui vont être faites en fonction de leurs besoins si quelqu'un est dyslexique ou si quelqu'un a peut-être des troubles du comportement ou s'il y a des problèmes en maths mais après un des atouts quelque part lorsqu'on travaille avec le robot sous forme de petits projets ouverts et complexes ça veut dire qu'il n'y a pas une solution ça permet à chaque élèves de se développer à son niveau à son rythme ça veut dire qu'il ne va peut-être pas atteindre finaliser le projet avec tout au maximum si on veut bien mais qu'il va pouvoir avancer à son rythme dans les différentes étapes proposées et je pense que ça c'est quelque chose de très important lorsqu'on travaille avec le robot c'est de ne pas donner des objectifs trop grands ou trop difficiles d'atteindre mais de donner plusieurs sous-objectifs plusieurs étapes qui vont pouvoir être atteintes facilement petit à petit et qui vont mener l'élève à sa solution quelque part donc c'est vraiment un découpage en étapes et en petits objectifs en fait successifs quoi si je prends un exemple par exemple si le but c'est de sortir d'un espace il y a plein de solutions possibles on peut piloter le robot avec les flèches par exemple ça peut être une solution et du coup ça devient comme une voiture télécommandée c'est relativement accessible ou alors on peut faire un programme avec lequel le robot est complètement autonome et là c'est plus difficile à atteindre mais c'est le même objectif et c'est l'élève qui choisit un peu son comment il va réaliser je peux donner une information peut-être pardon j'allume aussi la vidéo salut Guillaume il y aura vu que vous êtes intéressé monsieur Schneider il y aura un webinaire sur Timio dans l'enseignement spécialisé le 24 mars ok alors si jamais il faut demander à Sophia ou à Sarah les références ok ok 1 1 1 1 2 1 2 2